Dans ces hôpitaux italiens débordés par les patients malades du coronavirus, difficile de continuer à se battre quand le moral des soignants est en berne. La mauvaise nouvelle, ils la connaissent tous, 103 des leurs médecins, infirmiers sont morts, soldats emportés dans une guerre sans merci. En 24 heures, 7 décès encore dans la profession, 13 500 soignants sont infectés. On est inquiets, dit Francesca, même si on a tous les équipements, parce qu'on a vu au fil des jours tous nos collègues être infectés. Francesca souffre de ne pas pouvoir entrer en communication avec des patients sous sédatifs et inconscients qui ne sauront jamais qui est resté à leur chevet pour leur sauver la vie. On demande aux proches leur numéro de téléphone et on leur demande d'appeler. On fait aussi des appels vidéo, même avec nos propres téléphones. On voit des enfants qui pleurent, on est les premiers à les voir en décrochant et on leur dit « ne pleure pas ». Dans le principal hôpital de Bergame, la ville martyre durement meurtrie par le virus, la mort est partout. Le Covid-19 aurait emporté non pas 2000 mais 4500 personnes dans la province, selon les dernières estimations. On ne s'habitue jamais à la mort, dit Maddalena, parce qu'on fait tout pour sauver des personnes malades. Finalement, si on est croyant, on sait qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous qui a décidé d'un destin différent pour cette personne. L'Italie affiche officiellement le bilan le plus lourd dans le monde, avec plus de 18 000 morts, mais les décès en maison de retraite ne sont pas tous recensés.